Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Au sommaire ce soir, les élections approchent à grands pas et à Bordeaux. La campagne bat son plein et l'écologie est un des thèmes majeurs de cette campagne. Peut-on vraiment changer la ville en un mandat ? On posera cette question demain à trois des candidats au Palais Rouen. Et Xavier Sauta nous livre ce soir les coulisses de ce débat sud-ouest et TV7 dans un instant. Et puis du sport, comme tous les lundis, on va parler rugby avec Mathieu Dalzovo, avec un invité de marque ce soir, Laurent Marty, le président de l'UBB. Il fera le point sur les performances de l'Union qui pointent à la deuxième place du top 14. On parle aussi de sport au féminin tout à l'heure avec Bastien Loquet et son invité. Elle est championne de France de Cannes de combat, un sport peu connu du grand public. C'est à découvrir dans Saut Sportif, mais d'abord les titres de l'actualité. 3 cas confirmés de coronavirus en France, dont un à Bordeaux. Faut-il s'inquiéter ? Dans quel état se trouve aujourd'hui le patient mis en quarantaine ? L'équipe du CHU de Pellegrin a fait le point cet après-midi. Mobilisation en général ce lundi à Bordeaux et en France pour alerter sur la situation de la filière 20. Dommage collatéral de la guerre commerciale entre la France et les Etats-Unis. Vous verrez que la hausse des taxes a des conséquences directes pour les vignerons bordelais. Six militants de la CGT Gironde étaient assignés aujourd'hui au tribunal de grande instance de Bordeaux. Ils sont accusés d'avoir bloqué la plateforme de distribution d'électricité d'Enedis pour protester contre la réforme des retraites. La météo après une matinée pluvieuse demain. Le département sera coupé en deux dans l'après-midi. Des éclaircies dans le sud et encore de la pluie dans le nord de la Gironde. Les températures restent douces. Il fera entre 12 et 14 degrés au meilleur de la journée. Et l'inquiétude autour de l'épidémie de coronavirus. Trois cas sont pour l'instant déclarés en France, dont un à Bordeaux depuis ce vendredi. Alors peut-on se protéger contre ce nouveau virus ? L'épidémie risque-t-elle de se répandre à Bordeaux ? Le CHU où est hospitalisé le patient victime du virus chinois tenait cet après-midi une conférence de presse. Et il a donné des nouvelles rassurantes de l'homme hospitalisé. Votre patient est dans un état stable, on va dire rassurant, même s'il conserve les signes inauguraux de sa présentation initiale dans notre service au CHU de Bordeaux. C'est-à-dire une toux, une toux persistante, soutenue, quelquefois inconfortable, invalidante, contrôlée et des épisodes de fièvre. Ça peut évoluer dans quel délit ? Nous escomptons qu'il va évoluer vers une forme de résolution et qu'il n'aura pas de souffrance majorée au niveau pulmonaire, puisque ce virus affecte en première instance le poumon. Quel est le risque de contagion, de contamination ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont justement été confinés à cause de ce patient-là ? Non. Enfin, confinés, contaminés, non. Quand on parle de confinement, cela veut dire que l'on devient un patient et non plus une personne. Pour le moment, il y a des personnes-contactes qui sont invitées à un degré de confinement parce qu'on sait qu'ils ont été en contact relativement proche avec le patient en question, mais ils ne sont pas confinés dans nos unités d'isolement dédiées aux personnes qui deviennent symptomatiques, c'est-à-dire qui deviennent des malades, et que l'on prend en charge pour un diagnostic virologique dans des structures d'isolement. Et des personnes qui se trouvaient dans le cabinet médical du SOS Médecins, eux, ont été en contact avec ce patient ? Oui, elles sont surveillées de près et quatre d'entre elles sont invitées à rester à leur domicile, en attendant que l'on termine la période de surveillance qui est de deux semaines. Et le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine s'est lui aussi exprimé tout à l'heure, Michel Laforcade, qui se veut rassurant également sur cette épidémie. « C'est clairement la population qui n'appartient à la population à risque à l'heure actuelle que les personnes qui reviennent de Chine, et en particulier de cette ville de Wuhan. Donc à partir de là, nous ne sommes pas dans le syndrome de la grippe habituelle qui peut frapper tout le monde et n'importe qui. Donc la zone de risque est particulièrement circonscrite à l'heure actuelle, puisque nous ne connaissons pas de personnes infectées sur le sol français à l'heure actuelle. » En même temps, Bordeaux est jumelé avec la ville de Wuhan. Il y a beaucoup de Chinois ou d'origine chinoise qui ont des familles là-bas et qui ont peut-être... Il y a beaucoup d'allées venues entre Bordeaux et Wuhan. « Sans aucun doute, ce qui nous amène donc à cibler un discours autour des personnes, soit qui habitaient Wuhan et qui sont venues à Bordeaux, soit qui sont allées visiter des parents ou allaient travailler à Wuhan et qui reviennent à Bordeaux. Pour cela, effectivement, il y a une vigilance particulière, à savoir soyez vigilants à tous les premiers symptômes éventuels, qui sont les symptômes de la grippe classique, finalement. La température, la doule, soyez vigilants et dès que ces symptômes apparaissent, portez un masque pour éviter d'infecter l'ensemble de ce que vous croisez. puisque une personne ne transmet ce type de virus qu'à partir du moment où elle a les symptômes. Est-ce que ces personnes dont on peut soupçonner un contact avec les Chinois d'Uran doivent se rendre chez leur médecin ? Vraiment, le conseil, c'est d'appeler le centre 15 pour éviter absolument d'aller dans la salle d'attente de son médecin et a fortiori d'aller aux urgences. Voilà, et même si les médecins se veulent rassurants, le coronavirus inquiète les Bordelais et la communauté asiatique en particulier. Depuis samedi, c'est en effet la ruée dans les pharmacies pour l'achat de masques de protection. Reportage de Dominique Parmoncy. Ici, dans cette pharmacie de la rive droite, dès la confirmation du cas Bordelais de coronavirus, les masques ont été pris d'assaut. Depuis samedi, on m'a demandé des masques et d'ailleurs j'ai vendu tout mon stock samedi, donc je n'en ai plus du tout. Les gens vous demandent ces masques à cause du coronavirus ? Oui, tout à fait. Ce client habitué à voyager professionnellement n'en porte pas encore. Pour l'instant, non, mais j'allais demander si madame avait un masque. Moi, je voyage justement mercredi, je voyage beaucoup et donc on ne sait jamais. On a dit ? Non, ce n'est pas prévu là. Je pense que je vais peut-être annuler là. Non, ce n'est pas prévu. Je suis en Afrique. Je pense que je vais mettre un masque à l'aéroport, oui. Mais c'est surtout la communauté asiatique, chinoise en particulier, qui est la plus inquiète et se protège. Ici, tous les masques de protection ont été achetés par des personnes issues de cette communauté. Que des Chinois, pour l'instant. Mais ce matin, j'ai eu un appel d'une personne qui me demandait si on en avait. Bon, là, je ne peux pas dire si elle était chinoise, mais samedi, tout ce que j'ai vendu, c'était des étudiantes. Dans cette boutique d'articles asiatiques, fréquentée par des clients originaires d'Asie, l'inquiétude est palpable. J'ai eu une cliente hier qui sont venues. Ils ont porté une masque, elle est de Chine, effectivement, oui. Je pense que les gens sont quand même inquiets, c'est normal. Il y a eu quand même de plus en plus d'essais, je pense, en Chine. Est-ce que vous pensez, comme il y a eu un cas à Bordeaux, qu'il y a un risque à Bordeaux ? Ça fait peur, quand même. C'est le cas aussi de cette cliente thaïlandaise, même si elle ne porte pas de masque, pour l'instant. Vous êtes inquiets pour les gens de votre pays ou même pour vous, ici, à Bordeaux ? Aussi, Bordeaux. Chaque pharmacie a reçu une alerte sanitaire avec des recommandations de l'Ordre des pharmaciens. Pour les patients qui présentent des signes respiratoires infectieux, il est conseillé de mettre en place une protection, un masque pour le patient et pour le professionnel de santé, un masque protecteur aussi, des lunettes et une hygiène des mains. Vous pensez que c'est efficace ? Pour l'instant, ce n'est pas vraiment. Quoi qu'il en soit, en cas de suspicion, le mieux est de contacter le SAMU Centre 15. Les chiffres du chômage pour le quatrième trimestre de l'année 2019 viennent de tomber. En Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 275 920, un chiffre en baisse de 2,1% sur le trimestre et de 4,3% sur un an. Gironde a noté également une baisse significative de 2,5% sur le trimestre. Et en France métropolitaine, le nombre de chômeurs baisse de 1,7% ce trimestre. C'est donc une baisse du chômage assez marquante. Mobilisation ce lundi à Bordeaux et en France pour alerter sur la situation des vins. Les vignerons français font les frais de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la France. Les Etats-Unis ont en effet décidé de taxer le vin français à hauteur de 25%, une décision qui se traduit en perte sèche. Sur le marché américain, premier marché d'exportation de vin pour la France. Christophe Chavano. Pour les vins girondins, les Etats-Unis représentent leur premier débouché à l'export, soit près de 13,5% des vins produits sur le département. Pourtant, les 25% de taxes appliquées par le président américain depuis le 18 octobre dernier, en représailles d'un conflit plus lointain entre Airbus et Boeing, plombent le marché bordelais et plus largement français, qui ne pèse que 4,5% sur le marché américain. Pourtant, certains élus se sont déjà emparés de la question sans réponse. Le ministre de l'Agriculture est en campagne à Biarritz. Je lui ai demandé plusieurs reprises de s'arrêter là, c'est sur le chemin entre Paris et Biarritz. Il n'a jamais répondu à cet appel. Même, j'avoue qu'il avait à l'encontre des vins de Bordeaux, des propos pas forcément sympathiques en disant que nous n'étions peut-être pas les premiers à devoir être aidés. Donc, ça montre le gap qu'il peut y avoir entre des idées reçues et une réalité du terrain. Des exportations bloquées devant l'incertitude qui règne autour de ces taxes que sont obligées de supporter les viticulteurs et négociants en attendant la prochaine révision de ces dernières, qui doit intervenir le 15 février prochain, le président Trump ayant déjà menacé de taxer les vins à 100%. Tout est à l'arrêt. Pourquoi ? Parce que le président américain peut revoir le niveau des taxes tous les 120 jours. Donc, le 15 février, c'est la prochaine échéance et il va décider si les vins français sont taxés à plus que 25%, lesquels vont être taxés, lesquels ne vont plus être taxés. Il faut trois semaines ou un mois pour envoyer du vin aux Etats-Unis au départ de la France. Tous nos clients américains nous disent, gardez les vins, ne les envoyez pas. Nous attendons de savoir quelle décision va prendre le président américain sur le niveau des taxes parce que c'est ce que nous allons devoir payer à l'arrivée. Donc, pendant ce temps-là, on n'expédie plus de vin, on ne vend plus de vin et nos concurrents nous remplacent sur les linéaires. Seules alternatives pour l'interprofession demandèrent un fonds de soutien compensant à 100% les pertes dues aux taxes à l'export pour maintenir les prix et conserver ce marché américain. Ce fonds de compensation est un fonds de compensation qui est mesuré à hauteur de 300 millions d'euros pour que les exportateurs français, les vignerons de Provence, de Vallée-du-Rhône, de Bordeaux, puissent baisser leurs prix, les négociants bien sûr aussi, puissent baisser leurs prix pour neutraliser la taxe et faire en sorte que les consommateurs américains n'aient pas à payer plus cher les vins français. Parce que s'ils doivent payer plus cher les vins français, ce seront nos amis italiens, nos amis américains, nos amis argentins qui en profiteront bien sûr et ils en profiteront déjà. Une véritable attente de la part des vignerons, la filière notamment des vignerons indépendants a déjà perdu près de 20 millions d'euros dans l'affaire. Cette hausse des taxes américaines, il en a été question aussi en Conseil municipal aujourd'hui à Bordeaux. La semaine dernière, Nicolas Florian avait déjà demandé une audience auprès de Donald Trump. Le Conseil municipal a voté aujourd'hui une motion de soutien à la filière 20. Il demande au gouvernement de mettre en place un fonds de financement de 300 millions d'euros pour indemniser les entreprises touchées par la hausse des taxes. On demande concrètement aussi au gouvernement à prendre des dispositions pour assurer une compensation financière à tous les exploitants, viticulteurs qui subissent une perte sèche de vente de par cette taxation. Est-ce que vous avez des nouvelles de la Maison-Blanche par rapport à la Maison-Blanche ? Négatives ou positives, mais j'aurai une réponse. Autant je n'ai pas eu de retour sur la bouteille que l'on avait offerte avec mon collègue Philippe Buisson, maire de Libourne, au mois d'août à Donald Trump. On ne nous a jamais dit si elle avait été dégustée ou pas, mais sur une demande d'audience officielle, j'imagine qu'on aura une réponse. La justice est six personnes assignées en référé au tribunal de grande instance de Bordeaux suite au blocage de la plateforme Enedis de Floirac. Ces militants de la CGT ont bloqué la plateforme durant une dizaine de jours pour s'opposer à la réforme des retraites. Par cette assignation, Enedis souhaite empêcher le renouvellement du blocage. Pour les militants soutenus par une centaine de personnes, aujourd'hui, il s'agit d'une entrave à leur liberté de manifester. Ce n'est pas parce qu'on a assisté cet après-midi à l'assignation de six camarades de la CGT que notre détermination n'est pas toujours aussi intacte. On essaye de nous stigmatiser par les violences, les violences pénales, judiciaires et la peur qui peut environner autour de toutes ces questions-là. Donc la détermination, elle est intacte et elle n'a pas bougé après les deux heures ou trois heures d'audience qu'on a eues cet après-midi. On n'est pas inquiet des décisions qui seront prises parce qu'on est conscient de ce que nous avons fait, mais aussi de ce que nous n'avons pas fait et ce pour quoi on est accusé. Donc au-delà de l'occupation d'un site logistique, nous n'avons jamais effectué une coupure de courant sur ce même site. Nous n'avons jamais joué par des intimidations ou des quelques violences, comme ça peut être mentionné. Donc voilà, on n'est pas du tout inquiet des décisions qui seront prises. On verra si on considère qu'elles sont justes et équilibrées par rapport au rapport de force qui est en train d'être organisé partout dans le pays pour combattre cette réforme régressive. L'affaire a été mise en délibéré et le verdict doit être rendu ce mercredi. Et puis un nouveau blocage filtrant également ce matin. Cette fois, c'était au lycée Montesquieu de Bordeaux. Vos professeurs, élèves, mais aussi parents d'élèves ont bloqué l'entrée de l'établissement pour protester contre la réforme du bac. Les épreuves anticipées devaient avoir lieu aujourd'hui, mais elles ont donc été reportées. Le sport avec le rugby après une longue série de victoires. L'UBB s'est incliné à Toulouse ce week-end. Bonsoir Mathieu Delzevo. Bonsoir. Oui, c'est vrai que c'était 11 matchs sans défaite pour l'Union-Bordeaux-Bègue. Il y avait un match nul en Coupe d'Europe, mais sinon c'était que des victoires. Il fallait remonter au mois d'octobre pour voir une dernière défaite de l'Union-Bordeaux-Bègue. Alors c'est vrai que la marche était un peu haute avec le déplacement à Toulouse chez le champion de France en titre. Vous voyez quand même qu'il y a une défaite, on va dire, honorable, seulement 22 à 14. Mais c'est vrai que dans l'ensemble de cette rencontre, l'Union-Bordeaux-Bègue a été dominée. Ça n'enlève pas évidemment tout ce qu'a fait l'UBB depuis le coup d'envoi de la saison. Et on le voit, même si Lyon est repassé devant, c'est le chassé-croisé entre le loup et l'UBB en haut du tableau. L'UBB est toujours bien placé tout en haut du classement pour le top 6. Éventuellement, on va en parler justement avec notre invité ce soir. On fera le bilan tout à l'heure avec Laurent Martil, le président de l'Union qui sera sur votre plateau dans Top Rugby dans quelques minutes. Merci beaucoup Mathieu Delzevo, on vous retrouve tout à l'heure. Et puis à noter que le troisième ligne de l'UBB, Alexandre Roumat, a été appelé pour rejoindre le groupe des 42 joueurs qui s'entraînent pour le tournoi des 6 nations suite à la blessure de deux autres joueurs. Et de leur côté, les Girondins de Bordeaux ont renoué avec la victoire ce dimanche grâce à un but de Jimmy Bréant. À la 86e minute, les Bordelais l'ont emporté à Nantes. Ils remontent donc à la 10e place du classement de la Ligue 1. Prochain match, ce sera ce dimanche au stade Matmut Atlantique face à Marseille. Vous restez avec nous sur TV7, dans un instant on va parler politique. Demain, nouveau débat à Sud-Ouest et TV7 à voir autour du thème de l'écologie avec les candidats au municipal. On en parle dans un instant.